... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est effectivement avec un grand plaisir que je suis parmi vous ce soir pour célébrer les 50 ans de la chance française de développement et de la riche coopération pour l'Union depuis un demi-siècle. Célébrer ce lien, c'est évidemment regarder tout ce que nous avons accompli ensemble, mais c'est aussi regarder vers l'avenir, puisque effectivement on a encore beaucoup de choses à accomplir ensemble et je laisserai bien sûr le soin à Hervé, notre directeur ici, de revenir sur nos orientations en Algérie. Pour ma part, j'aimerais mettre en perspective cette relation avec les orientations plus globales de l'AFD et ce que cela veut dire pour l'avenir de notre relation. L'AFD vient d'adopter un nouveau plan d'orientation stratégique pour la période 2018-2022 Ce qui est important dans le contexte de l'adoption de cette nouvelle stratégie, c'est qu'elle traduit la volonté forte des autorités françaises de relancer la politique d'aide au développement en accroissant de façon très significative les moyens financiers dont elle dispose, puisque c'est un milliard d'euros supplémentaires qui sera consacré l'année prochaine à l'aide publique au développement et évidemment la LD en sera un des principaux véhicules. Donc des moyens en hausse. Par ailleurs, cette stratégie, elle dit d'abord que nous souhaitons agir bien sûr avec nos partenaires, on agit toujours dans le contexte et pour appuyer les stratégies et les objectifs de nos partenaires au service de trajectoires de développement compatibles avec les engagements internationaux qui ont été pris, par exemple en matière de lutte contre le changement climatique, mais également de façon plus générale pour atteindre les objectifs du développement durable. Une des autres orientations très importantes de notre stratégie, c'est de pouvoir agir pour renforcer le lien social dans toutes nos actions. Ces deux grands engagements, donc 100% Accords de Paris et puis ce qu'on a appelé, de façon un peu marketing, 100% lien social, je pense résonnent particulièrement dans la région, puisque donc un grand nombre de pays sont confrontés à la fois à des défis importants, liés donc à des équations énergétiques complexes, dont la transition représente aussi une opportunité économique incarnée par le développement des énergies alternatives. Et on sait qu'en Algérie, c'est bien sûr une des grandes priorités du gouvernement actuel de pouvoir réussir cette transition énergétique. En matière de changement climatique, ça induit évidemment des défis en matière d'adaptation, en matière de stress hydrique, d'érosion côtière des terres arabes. Et c'est la raison pour laquelle, dans toute la région, en fait, l'AFD consacre la moitié de son action en matière de changement climatique à l'adaptation. Vous savez qu'il y a deux grands volets en matière de lutte contre le changement climatique. Il y a ce qu'on appelle l'atténuation, qui est comment on peut faire en sorte d'émettre moins de gaz à effet de serre. Et puis il y a l'adaptation qui permet donc de s'adapter aux effets du changement climatique. Et c'est également un volet important de notre action. Les défis sociaux dans la région sont évidemment également importants en matière de création d'emplois et d'opportunités pour la jeunesse, et plus largement de cohésion sociale, y compris en matière de réduction des inégalités territoriales. Là aussi, ça rejoint l'ambition de l'Algérie de diversifier son tissu économique et d'agir en faveur de la création d'emplois. Donc l'AFD travaille également intensivement sur ces sujets dans l'éducation, la formation professionnelle, l'appui à l'entrepreneuriat et la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes ou pour développer la protection sociale, qui est sans doute un des prochains grands enjeux auxquels il faudra s'attaquer. Notre stratégie met aussi l'accent sur les dynamiques régionales et la réponse aux situations de crise qui accentuent les problématiques du développement. Nous sommes ainsi très actifs sur les bassins de crise au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne, qui ont bien sûr des répercussions importantes sur les pays d'Afrique du Nord. Enfin, notre approche se veut de plus en plus partenariale et fondée sur une palette d'outils qui nous permet de travailler non seulement avec les États, mais également avec les collectivités locales, les entreprises, les ONG. Et quand on regarde en fait l'ensemble de l'action de l'AFD dans le monde, la moitié est faite avec les États, mais l'autre moitié est faite avec ce qu'on appelle les acteurs non-souverains, donc tous ces acteurs que je viens de citer. L'AFD se veut ainsi une plateforme d'échange qui permet de travailler avec tous les acteurs engagés au service d'une politique d'investissement solidaire, en les accompagnant avec des modalités aussi variées et adaptées à chaque fois au contexte. Ainsi, à travers les axes de cette stratégie que je viens de décliner, nous avons à cœur de collaborer avec les autorités, mais aussi tous les acteurs du développement en Algérie, au service des priorités du gouvernement dans le domaine énergétique, en matière de diversification de l'économie, ou encore de promotion d'un développement urbain et territorial durable. Ces 50 ans sont donc à la fois la commémoration d'un chemin parcouru ensemble, mais aussi à travers la nouvelle stratégie de l'AFD, une invitation à dessiner de nouvelles perspectives au service du développement durable de votre pays et de la coopération franco-algérienne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada